Bonjour, bonjour chers candidats et candidats. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je vais vous faire un TD sur la reproduction chez les mammifères et la génétique. A la fin de ce TD, via cette présentation, vous aurez entre les mains quelques exercices inédits pour préparer votre examen en SVT. Mon nom est M. Chico, comme l'envie béni. Je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT, commencez maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner et l'icône de notification en forme de cloche et consulter les liens et les informations présentes dans la description, comme ça vous ne manquerez de rien. Maintenant, nous allons attaquer notre exercice. Le document ci-dessous présente les premières étapes de la vie chez l'espèce humaine. 1. Annoter ce schéma rien que par les numéros. 2. Petit a. Identifier les différents phénomènes biologiques que montre ce document. Petit b. Préciser le lieu de déroulement de chacun de ces phénomènes biologiques. 3. Quel phénomène biologique permet la cellule 12 de devenir l'élément 15 et même un foetus? Donner en vous justifiant la conséquence génétique de ce phénomène sur l'individu qui en résulte. 4. Préciser le déterminisme hormonal des modifications qui affectent la structure 6 au cours d'un cycle sexuel. Ok. Donc, on passe à la réponse aux questions. 1. On doit annoter ce schéma rien que par les numéros. On va annoter. D'après vous, quel sera le numéro 1? Le numéro 1, c'est quoi? Bon, allons-y. 1. Qu'on a ici Oviducte 2. 2. Pavillon. 3. Trompe. 4. Oviducte 5. Myomètre. 6. Endomètre. 7. 7. Follicule mûre. 8. 8. Follicule rompu. 9. Quar jaune. 10. 10. Ici, 10. On vous cite, 2. 11. Spermatozoïda. 12. Zygote. 13. Morula. 14. 14. Blastocyste libre. 15. Blastocyste accolée à la muqueuse utérine. 15. Blastocyste accolée à la muqueuse utérine. 14. C'est blastocyste libre. 16. Bouton embryonnaire. Voilà. Donc, voilà ce que l'on peut dire par rapport à la notation. Maintenant, on tire deux petits tas. Identifier les différents phénomènes biologiques que montre ce document. Voilà. Quels sont les différents phénomènes biologiques que montre ce document? Les phénomènes que ce document montre, on a quoi? L'ovulation. L'ovulation. Qui s'est passée à ce niveau. On a l'ovulation ici. On a la fécondation. La fécondation. Et on a quoi? L'anidation. Donc, pour deux petits tas, les phénomènes biologiques que montre ce document sont deux points. L'ovulation, la fécondation et l'anidation. Un petit b. Précisez le lieu de déroulement de chacun de ces phénomènes biologiques. Précisez le lieu de déroulement de chacun de ces phénomènes biologiques. On va aller, on va aller, on va aller. Si on prend l'ovulation, l'ovulation a lieu au niveau de l'ovaire. Ou bien, c'est dans l'ovaire que l'ovulation a lieu. La fécondation, la fécondation se déroule au niveau de la trompe. La fécondation a lieu au niveau de la trompe. Et là, l'anidation qu'on prend l'anidation qui se passe ici. L'anidation a lieu dans le turisme. L'anidation a lieu dans le turisme. dans la petite 3, quel phénomène biologique permet la cellule 12, la cellule 12 c'est quoi? On a parlé de zygote. De devenir l'élément 15 et même un foetus. L'élément 15, on a parlé de blastocyste. Voilà. Donc, quel phénomène biologique permet la cellule de devenir la cellule 12 de devenir l'élément 15? Donc, ce qui permet ozygote de devenir blastocyste, le phénomène biologique est la mitose. La mitose. Maintenant, donnez-en en vous justifiant la conséquence génétique de ce phénomène sur l'individu qui en résiste. Donc, la conséquence génétique de ce phénomène sur l'individu qui en résiste, c'est quoi? C'est la formation des vrais jumeaux ayant les mêmes matériels génétiques. Voilà. Donc, la conséquence génétique de la mitose est quoi? C'est la formation des vrais jumeaux ayant les mêmes matériels génétiques. Quatre. Alors, je vais préciser le déterminisme hormonal des modifications qui affectent la structure 6 au cours d'un cycle sexuel. D'un cycle sexuel. La structure 6, on a parlé de quoi? C'est on a parlé de l'endomètre. Voilà. maintenant, quelles sont les modifications qui affectent ces souciers? On demande de parler de l'éternisme hormonal des modifications qui affectent l'endomètre au cours d'un cycle sexuel. premier point. Pendant la phase pré-ovulatoire, sous l'action des oestrogènes, secrétés par les follicules, l'endomètre se développe, s'accroît et s'épaissit. voilà. Donc, au cours, il y a pendant la phase pré-ovulatoire, sous l'action de l'estrogène secrétés par les follicules, l'endomètre commence à s'accroître et à s'épaissit. Voilà. Maintenant, pendant la phase post-ovulatoire, sous l'action de la progestérone et de l'estrogène, secrétés par le corps jaune, l'endomètre s'accentue et se dentélise, c'est-à-dire au cours de la phase post-ovulatoire sous l'action de l'estrogène et de la progestérone, il y a formation des dentelles utérines. Voilà. C'est ça que je suis en train de dire en disant que l'endomètre se dentélise. Voilà. Il y a les dentelles qui se forment au cours de la phase post-ovulatoire. donc voilà ce que on peut dire par rapport à ce exercice. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce que je suis en train de faire, mets un like, un j'aime sur la vidéo pour m'encourager. Et continuons. Parti B. Chez une famille atteinte d'une maladie héréditaire à on a réalisé une électroforese des allèles du chien responsable de cette maladie. Les résultats sont conseillés dans le tableau 1. Voilà ce que on a des résultats. Maintenant, question 1. Quel est l'allèle responsable de cette maladie? Voilà. En observant ce tableau, bien, voyez ce tableau, on demande de trouver l'allèle qui est responsable de la maladie. Pour ce genre de exercice, pour trouver l'allèle responsable de la maladie, on va chercher les individus qui sont malades. qui sont malades et on va voir quels sont les allèles qui sont présents chez ces individus. Donc, quand on regarde ici, l'individu grand 3, 2 grand 3, 2 est malade. Et là, comme il est malade, on va voir quelle allèle est présente chez lui. l'allèle présente chez lui, c'est quoi? C'est A2. Oui, A2. C'est ça, A2 ici. Donc, ce qui est ici, c'est quelque chose qui est ici, c'est A1. A1. Allèle A1. Donc, on a A2. Donc, ici, l'allèle responsable de la maladie est A2. Maintenant, petit 2, s'agit-il d'une maladie petite A, récessive ou dominante? Et pourquoi? Voilà. Là, ici, on regarde de ce tableau, on demande si la maladie est récessive ou dominante et pourquoi. Ici, pour savoir si la maladie est dominante ou récessive, on va aller voir au niveau des filles. au niveau des filles. Maintenant, au niveau des filles, tout simplement pour savoir si la allèle est dominante ou récessive, on va voir les individus qui ont les deux allèles. On va voir les individus qui ont les deux allèles et on va voir quels phénotypes se manifestent. Les deux allèles sont présentes. Mais on va voir quels allèles sont, quoi. C'est-à-dire quels sont les phénotypes qui se manifestent lorsque les deux allèles sont présentes. Donc, ici, on va aller au niveau de la fille grande de la fille grande de ici. Vous voyez, les deux allèles sont présentes chez la fille. Mais la fille, elle est saine. La fille, elle est saine. Ça veut dire que quoi? Elle, elle a, elle présente, elle possède l'allèle responsable de la maladie. Mais, elle n'est pas malade. Ça veut dire que quoi? L'allèle responsable de la maladie est récessive. elle est récessive. Donc, à la question, ça a été une maladie récessive ou dominante. C'est une maladie récessive. Pourquoi? Parce que chez la fille grande de deux, les deux allèles sont présentes. Mais, elle est saine. Tout simplement. C'est comme ça qu'il faut répondre à ce genre de questions. maintenant, on doit voir si l'allèle est liée au sexe ou au taux zomal. Pourquoi? Est-ce que l'allèle est liée au sexe ou au taux zomal? Là, si c'est lié au sexe, ce que on peut remarquer, c'est que on n'aura qu'un seul allèle chez les garçons. Maintenant, si je vois un garçon qui a les deux allèles, ça veut dire que ce n'est pas lié au sexe. Et si ce n'est pas lié au sexe, c'est quoi? C'est autosomal. Donc, ici, la maladie est autosomale. Pourquoi? Parce que chez les garçons grands deux, un, et grands trois, quatre, les deux allèles A1 et A2 sont présents là-bas. Donc, si c'était lié au sexe, on ne peut pas avoir les allèles responsables de la maladie deux fois chez un garçon. Parce que chez un garçon, on a XY et Y ne porte pas quoi? D'allèles. Voilà. Donc, ici, ce que on peut dire c'est que la maladie est autosomale. Pourquoi? Parce que les garçons grands deux, un, et grands trois, quatre, possèdent deux allèles A1 et A2. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on peut dire par rapport à à à à à À trois, on est donné les génotypes et les phénotypes possibles des parents grands et grands et grands Voilà. Les génotypes donnés, les génotypes petits-pois, les génotypes et les phénotypes possibles des parents grands et grands deux. Voilà. Les génotypes et les génotypes des parents grands un et les génotypes ça sera A1 les deux allèles A1 ou A2 A2 grand un deux ça peut être A2 sur A2 ou A1 sur A1 Donc si c'est A1 sur A1 ou A2 sur A2 on aura comme phénotype A1 ou phénotype A2 Donc chez le parent grand deux également on aura en termes de génotypes on aura A2 sur A2 ou A1 sur A1 Ne oubliez pas les deux allèles on doit faire ça c'est pas sur deux traits voilà il n'y a pas un seul trait il ne faut pas oublier ça donc si on a A2 sur A2 on aura pour phénotype A2 ou bien si on a A1 sur A1 on aura phénotype A1 et là petit 4 on doit préciser les génotypes des individus du tableau donc tous ces individus là on doit préciser leurs génotypes donc quand on prend grande de 1 grande de 1 il possède A1 et A2 alors on a A1 sur A2 là ça c'est grande de 1 là grande de 2 A1 grande de 2 A1 également sur A2 et là grand 3 1 grand 3 1 ici grand 3 1 on a on a seulement A1 sur A1 ici on a seulement A1 on n'a pas 2 donc on a A1 sur A1 grand 3 on a A1 sur A1 grand 3 2 je reviens ici grand 3 2 on n'a pas A1 on a seulement A2 donc on aura A2 deux fois avec A2 sur A2 donc ici grand 3 2 1 A2 sur A2 grand 3 3 A2 sur A2 grand 3 4 on a A1 sur A2 voilà les exerciceurs il est dit sur la reproduction chez les mammifères et la génétique que je tiens à vous présenter dans cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur le bouton j'aime ci-dessous et partagez pour faire profiter d'autres personnes puis si vous avez des questions sentez-vous libre de me les poser dans les commentaires ci-dessous donc je vous dis une fois encore merci pour m'avoir assisté au cours de cette vidéo et je vous donne rendez-vous très très prochainement encore sur notre chaîne réussir la SET au lycée bye bye SET au lycée